Cette décision entre en droite ligne dans le cadre des directives émises par les responsables de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegesem. C'est ainsi que, par respect aux mots d'ordre donnés par le secrétariat général de l'Alliance, les membres de la section de Jigenshaw ont restitué tous les antigènes et autres vaccins du programme élargi de vaccination ce lundi. Je m'appelle Moumoudou Mansani Djeidjou, secrétaire général de la sous-section hôpital silence de Jigenshaw Andegesem. Et dans ce 16e plan-là, il y a un élément fondamental, le boycott total du PV. C'est ce que nous sommes en train de faire. On a dit qu'on ne vaccine pas, mais aujourd'hui on confirme que nous ne vaccinons plus en amenant tout ce qui se trouvait dans nos structures vers le médecin-chef de district. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Vous avez tous les chefs de poste ici, les militants d'Andegesem. Ce boycott est l'un des points de leur sixième plan d'action qui est sanctionné également par des grèves, des sittings et le boycott d'autres programmes. Aujourd'hui, nous déposons le matériel de vaccination. En dehors des 72 heures, nous avons ici sur le plan régional d'autres 48 heures que nous avons mis en place, c'est-à-dire jeudi et vendredi, pour demander le départ du médecin-chef de Djouloulou. Donc pour vous dire que sur le plan local, on a mis encore 48 heures, sur le plan national, on a 72 heures. Ces syndicalistes censurent contre le mutisme de la tutelle face aux revendications des corps paramédicaux, une plateforme revendicative émise depuis le mois d'avril au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ils se disent tous plus que jamais déterminés et engagés à aller jusqu'au bout de leur combat. Jigien Chor, Amadi Khalilou Gemi, pour la radio-télévision Walfadhiri.